Cultination, bonjour ! Toujours dans le thème des secrets et du mystère, nous vous présenterons aujourd'hui une vidéo sur le livre d'Enoch, ou plutôt les livres d'Enoch, bannis de la Bible et du judaïsme. Quel secret peut-il bien cacher ? Et pourquoi fut-il refusé alors qu'il traite un personnage mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament ? Les sources seront disponibles en description. Allez, on commence ! Énoch. Avant d'aborder le sujet du livre d'Enoch, nous devons impérativement connaître un minimum de lui. Dans la Bible, Enoch n'est mentionné que dans un court passage de la Genèse, mais il est connu en tant que fils de Yared, père de Mathusalem et arrière-grand-père de Noé, septième patriarche du lignage de Seth. D'après le livre de la Genèse, il aurait vécu pendant environ 365 ans. Sa description biblique se termine en annonçant que grâce à sa foi sincère, il a eu le privilège d'être placé au ciel. En d'autres termes, il a été autorisé à se rendre dans le royaume des cieux sans pour autant mourir. On dit que son âge, 365 ans, fait référence au nombre de jours annuels. Revenons maintenant à son livre. Les livres d'Enoch. Tout ce qui reste de l'immense littérature énochienne nous sont parvenus par le biais de trois livres. Le livre éthiopien d'Enoch, le livre slave d'Enoch et le livre hébreu d'Enoch. Commençons par le livre éthiopien, ou encore appelé premier livre d'Enoch. Il est l'un des plus anciens écrits apocalyptiques de l'histoire. On dit qu'il fut rapporté de l'Empire d'Ethiopie en Angleterre en 1773. Il compte 104 chapitres d'exhortations et de prophéties sur la fin des temps. Le livre a été conservé en Ethiopie. Par contre, il existe des preuves qui affirment qu'il avait été transmis par des israélites car des experts ont trouvé des fragments de manuscrits en grec mais également en araméen. Cependant, l'église éthiopienne tient absolument à ce que le livre fasse partie de leur canon biblique, ce qui est totalement contradictoire aux autres églises et communautés juives qui l'ont tous retiré de leur canon officiel, jugeant le livre de contradictoire aux autres écrits canoniques. Et quelle est donc la cause qui empêche ce livre d'être enseigné dans les églises et les synagogues ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Quant au livre slave d'Enoch, également appelé livre des secrets d'Enoch, ou encore second livre d'Enoch, il a été découvert au XIXe siècle à Belgrade. Il proviendrait d'un texte original écrit en grec. C'est un ouvrage typiquement apocalyptique, conservé en vieux slave. Dans ce second livre d'Enoch, le Enoch accomplit un voyage à travers les sept cieux et reçoit une série de révélations. La création du monde lui est décrite et les secrets de l'avenir lui sont dévoilés. Comment cela ? Et quelles sont ces révélations ? Beaucoup de questions en suspens. Pour finir, le livre hébreu d'Enoch, aussi appelé troisième livre d'Enoch, ou même livre des palais, est un texte également apocalyptique dont le contenu reflète des tendances mystiques du judaïsme plus ancien. Il a été rédigé au Vème ou au IVème siècle. Il comporte quelques formules en araméen, en grec et en latin. L'ascension d'Enoch. Dans la Bible, rien n'a été mentionné sur le déroulement de l'ascension du patriarche. En effet, les récits bibliques informent bien dans le livre de la genèse qu'il a traversée les cieux sans mourir. En revanche, aucun détail du déroulement de ce voyage n'a été écrit. Tout ce que nous savons provient du livre éthiopien qui affirme, comme nous l'avons précisé au début, qu'il a reçu une description sur la création de l'univers et sur les secrets de ce monde. Les secrets du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch comporte cinq parties essentielles. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des écrits astronomiques, le livre des songes et le livre de l'exhortation et de la malédiction. Abordons d'abord la première partie, c'est-à-dire le livre des veilleurs. Cette partie des veilleurs a plutôt l'apparence d'un assemblage mal ordonné d'éléments divers et incomplets. Cette partie rétracte l'histoire d'un ange nommé Samyaza qui avait décidé d'envahir la terre en compagnie de quelques autres anges. Il est aussi mentionné dans cette première partie que certains chefs de l'époque qui étaient étiquetés comme des veilleurs descendaient pour enseigner plusieurs choses du quotidien aux hommes dans les synagogues. À titre d'exemple, citons Azazel qui fit découvrir aux hommes les différents métaux et la méthode utilisée pour les travailler. Il a aussi enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Autre exemple serait celui qui concerne Sheméaza, un autre chef veilleur. Il était chargé de montrer aux hommes la botanique, les charmes et même les enchantements. Les signes des météores et l'astronomie leur ont été enseignés par Zikiel et Shamsiel avait pour mission de leur enseigner les signes du soleil. Par conséquent, tous ces veilleurs ont transmis aux hommes un savoir culturel important. La polémique de cette partie subsiste au fait qu'elle aborde brusquement un décret sur la réduction de la vie humaine à l'existence des géants sur la terre. Dans le livre des veilleurs, il est clairement indiqué que les géants étaient le résultat de l'union entre les anges considérés comme les fils de Dieu et les filles des hommes. Cette union imprévue anges-femmes terriennes est contradictoire à la mission de base des veilleurs. Elle a ainsi produit un désordre, une contamination généralisée entre hommes et dans la nature. Un désordre également dû au fait que les anges enseignaient aux hommes les arts, la science et l'astronomie. Beaucoup d'hommes sont morts et leur âme sont montées au ciel. Ainsi, pour la première fois, le concept de l'âme immortelle entre dans la pensée juive. Dans cette conception, les terriens ne sont pas la cause principale du mal, juste parce que l'origine du désordre n'est pas humaine. Dieu seul peut mettre fin à cet état de choses. Il a alors ordonné aux archanges de pousser les anges déchus dans l'abîme et de laisser les géants s'entretuer. Je rappelle qu'ici, les géants sont le fruit de l'union des anges et des femmes terriennes. Cependant, les âmes des géants ne pouvaient pas être détruites, car elles étaient immortelles. Par conséquent, l'homme bon est déjà sauvé, car il peut maintenant décider quel chemin emprunter. Mais si nous revenons un petit peu plus sur l'histoire, nous pouvons remarquer que dans plusieurs anciennes cultures, des présumés civilisateurs sont apparus, notamment en Mésopotamie antique, avec les 7 sages ou encore en Chine et dans plein d'autres cultures. Est-ce simplement une coïncidence ? Sont-ils vraiment des veilleurs envoyés dans différents endroits aux antipodes de la Terre ? Ce sont là des questions souvent restées sans réponse. Ce que nous savons juste, c'est que des événements se sont produits dans l'Antiquité et ont totalement changé le déroulement de la vie et de l'humanité. Revenons un petit peu sur la faute commise par ces anges déchus. Comme nous l'avions précisé plus haut, ils n'ont pas respecté leur mission de civilisateurs ou de veilleurs. En effet, ils avaient comme ordre de ne pas changer la destinée de l'homme. Mais ils décidèrent quand même de s'accoupler avec les femmes humaines, ce qui donna un résultat désastreux. Des géants sauvages, les Néphilims. Ces créatures auraient plongé le monde dans un chaos total, ce qui suscite la colère de Dieu. Alors il condamna ces êtres angéliques à errer sur terre en les bannissant ainsi du paradis. Ils subiront également les flammes ardentes à leur mort. Voilà pourquoi ils sont également appelés démons. Ces géants sont associés aux ogres de la mythologie grecque et aux djinns en islam qui veut dire être de feu. Mais quel est le rôle d'Enoch dans cette histoire ? Il est dit dans le livre d'Enoch que le célèbre déluge biblique était une nécessité morale. Seule l'église orthodoxe éthiopienne est la seule entité officielle qui reconnaît que ce fait est vrai et qu'il devait avoir sa place dans la Bible canonique. Donc pour eux, dans le but d'éliminer ces anges déchus de la terre, Dieu a provoqué un énorme déluge. Les anges demandèrent alors son pardon et implourèrent sa pitié. Enoch avait donc pour mission de transmettre aux anges la décision finale du Seigneur qui était catégoriquement suite aux nombreux péchés commis. Après avoir transmis le message en étant un patriarche, Enoch sera emmené au ciel par deux anges. Au cours de son voyage, il a vu le royaume des cieux d'une manière très précise. D'après le livre éthiopien, Enoch était chargé d'écrire toutes les informations et les éléments que Dieu lui donnait. Cela inculquait les mystères de la terre et l'histoire de la création. On dit qu'il a pu écrire 360 livres en seulement 30 jours. Après avoir tout écrit, il est revenu sur terre et a enseigné à ses enfants le contenu de ces livres, leur ordonnant d'abandonner tous leurs péchés. Il leur a révélé qu'un déluge de Dieu viendra se déchaîner très probablement sur terre où Dieu éliminera tous les sauvages de ce monde, ainsi que les êtres infâmes, les pécheurs et les déchus. Ce déluge est souvent associé au déluge de Noé, arrière petit-fils d'Enoch. D'ailleurs, il est dit que grâce à cette révélation, Noé a pu se préparer à temps pour le déluge en construisant son arche afin de ne pas périr avec les personnes. Pourquoi le livre d'Enoch ne figure pas dans le canon biblique ? Comme j'ai cité un peu plus haut, le livre d'Enoch n'est présent dans aucune communauté chrétienne, mise à part l'église éthiopienne. Donc c'est tout à fait légitime qu'on se demande pourquoi il n'est pas utilisé par toute la communauté chrétienne. En effet, il a été exclu des autres bibles car pour les experts, il est contradictoire aux 66 autres écrits canoniques. Le livre d'Enoch renferme plusieurs détails et informations sur la création du monde, sur l'univers et sur l'homme. Des détails qui pourraient changer totalement la vision du monde et de l'origine des humains. Par exemple, il y serait mentionné qu'il existe sept niveaux du ciel et que dans chaque niveau résident des créatures. Dans le premier niveau, il y a les nuages et les étoiles. Au second niveau, les anges déchus qui attendent leur sort. Au troisième niveau, le paradis biblique où les âmes des bonnes personnes sont emmenées. Mais également l'enfer où ceux qui pêchent reçoivent leur châtiment. Dans le dernier niveau du ciel, c'est-à-dire le septième ciel, il est dit que c'est là que se trouve le trône de Dieu et que seuls quelques archanges sont autorisés à y rester. Cependant, tous ces détails ne sont présents dans aucun autre écrit canonique. En effet, les écrits bibliques n'appuient pas ou ne soutiennent pas cette thèse. Car ils pensent qu'il existe seulement un seul niveau du ciel et non pas sept. Le ciel où Enoch était censé voyager et transmettre le message de Dieu. Une autre raison pour laquelle le livre d'Enoch a été banni de la Bible est un problème purement pseudépigraphique. Bon, je m'explique. Il est dit que l'auteur n'était sûrement pas Enoch, vu qu'il a vécu bien avant le déluge. Plus de 3000 ans après Enoch donc. D'ailleurs, c'est la cause principale de l'absence de plusieurs livres et écrit dans le canon biblique. C'est le cas de l'Apocalypse de Jean, à titre d'exemple, qui n'a peut-être pas été écrite par l'apôtre Jean en personne. Nous pouvons également ajouter que Paul cite un poète grec dans Tite 1. 12, mais n'approuve ni ne canonise son contenu pour autant. Le livre n'a jamais été accepté également par les juifs qui vivaient avant Jésus-Christ. Pourquoi le livre d'Enoch ne figure pas dans les écrits juifs ? D'après le révérend Gabriel Dayan et d'autres experts juifs, pour qu'un livre fasse partie des Tanaks, qui est la Bible hébraïque, il doit impérativement et logiquement contenir des écrits saints dont les idées seront bénéfiques pour toutes les générations à venir. Le livre d'Enoch contient apparemment des idées et des informations contradictoires avec la Torah. Donc ce livre a été un ouvrage particulièrement critiqué. La Bible et la Torah le qualifient de douteux car sa qualité et son contenu laissent à désirer. Que dit l'Islam sur Enoch ? En Islam, il existe une élévation au ciel ou une ascension similaire à celle vécue par Enoch. C'est celle de Idris, un prophète musulman, il a donc été associé à Enoch. Le Coran ne donne pratiquement aucune information cruciale sur le prophète Idris. Cependant, il est connu que lorsque le prophète Mohamed traversa les cieux lors de son voyage nocturne, il l'aurait rencontré au quatrième ciel. D'ailleurs, dans la religion juive, Enoch est le premier homme à apprendre l'art de l'écriture et de la science, vu qu'il l'aurait appris par le créateur lors de son ascension. En Islam, tout ce mérite a été attribué à Idris, qui à son tour va jouer un rôle très important dans la littérature hermétiste musulmane. Pour finir, on peut dire que le livre d'Enoch, malgré le fait qu'il soit banni de plusieurs croyances telles que le christianisme et le judaïsme, il reste porteur de plusieurs révélations très mystérieuses sur l'univers. D'ailleurs, d'après la Bible, il doit revenir avant le jour du jugement dernier. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble toute la vie d'Enoch, son parcours, ses livres et ses mystères. On espère que ce voyage vous a été instructif. En tout cas, nous, on en a appris beaucoup comme toujours. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus choqué. Avant de se séparer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Si vous avez encore soif de vidéos aussi intéressantes et insolites que celles-ci, nous vous proposons notre vidéo sur les mystères choquants sur le Titanic. À bientôt sur CultiNation.